Amis du projet atelier, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriel consacré à l'art de la caricature. Nous allons au cours des prochaines vidéos aborder la façon de réaliser correctement une caricature mais pour arriver à notre but, il ferait bon de s'interroger sur ce qu'est une caricature. Le mot vient du latin una caricatura qui signifie exagérément chargé. Ce pourrait être le cas de cet âne avec tant de poids à porter qu'il ne parvient même plus à marcher. Dans l'encyclopédie d'Alembert de 1751, on trouve une définition particulièrement pertinente de la caricature. Je cite « C'est la représentation d'un sujet dans lequel la vérité et la ressemblance exactes ne sont altérées que par l'excès de ridicule. L'art consiste à démêler le vice réel ou d'opinion qui était déjà dans quelques parties physiques et à le porter par l'expression jusqu'à ce point d'exagération où l'on reconnaît encore la personne. Pour résumer la pensée de l'auteur, nous dirons donc que quatre facteurs déterminent une caricature. Ce sont la ressemblance, l'exagération, l'expression et l'humour. Contrairement à ce qui est cru, les caricatures ont existé tout le temps. Et si nous n'avons que de faibles témoignages, c'est sans doute qu'étant embarrassantes, on les a fait disparaître. Cependant, il nous est encore quelques beaux et bons exemples, dont la fameuse horrible duchesse du flamand, Quinten Massis. On a aussi, dans Pompéi, retrouvé la caricature d'un homme politique influent de la cité. Mais c'est vraiment dans l'Italie de la Renaissance qu'elle devient plus repérable. Nous avons ici quelques dessins de Léonard de Vinci et de Ducaraci. La caricature étant le plus souvent subversive, il faudra attendre le XVIIIe siècle pour la voir s'épanouir au grand jour. Cette forme d'art apparaît d'abord en Angleterre, juste après la glorieuse révolution de 1690, inaugurant la monarchie constitutionnelle d'un avant-goût démocratique et ouvrant la voie à une relative liberté de presse. Les exemples les plus fameux parmi les caricaturistes sont George Townshend, James Gilleray, tous héritiers du grand peintre satirique William Hogarth. La grande époque, celle où fleurira la caricature, viendra au XIXe siècle avec l'avènement de l'industrie, la démocratisation et la croissance de la presse dite de masse, ainsi que l'invention de la lithographie industrielle. Ce sera alors une explosion de caricatures dans toute l'Europe. En France, les plus connus seront Honoré Daumier, Gustave Doré et Jean Gérard Grandville. Ensuite, la photographie ayant la particularité de rendre plus populaire et donc plus reconnaissable la physionomie des personnalités du monde des arts, des sciences et de la politique, la caricature ne cessera de croître. Mais cela ne nous dit toujours pas ce qu'est une caricature, plutôt ce qui caractérise la caricature. Aussi, une question, est-ce une caricature ? S'agit-il d'une caricature ou d'un dessin humoristique ? Faire le tri entre ce qui est caricature, illustration, comics ou simple dessin humoristique n'est pas facile. Cependant, dans l'acceptation courante du mot caricature, on peut reprendre ces travaux comme tels. Il s'agit là de la représentation ressemblante, exagérée, expressive et humoristique, non d'un sujet en particulier, mais d'un type de sujet, c'est-à-dire de personne type d'une appartenance à un groupe, qu'il soit religieux, ethnique, social ou même encore diététique, créant ce qu'on appelle une identité. Le bon français, le bon jour moyen, le phalatique religieux, le riche égoïste, etc. Mais laissons de côté ces dessins pour revenir à nos caricatures de sujets particuliers. Ce qui caractérise une caricature, nous l'avons dit, ce sont la ressemblance, l'exagération, l'expression et l'humour. Voyons point par point quelles sont ses prémices. La ressemblance est l'élément le plus important d'une caricature. Si d'emblée le spectateur ne reconnaît pas le sujet, alors la caricature ne fonctionnera pas. La ressemblance, c'est l'ensemble de ces particularités intrinsèques au sujet qui le rend identifiable entre tous les autres sujets. La forme du visage, la distance entre les éléments du visage, le nez, les oreilles, la bouche, les yeux, la forme même du corps, la forme de tous ces éléments. Bref, tout ce qui fait qu'un visage ou un corps ne peut appartenir qu'à cette personne et à aucune autre. Mais quel est donc cet aucun autre dont il faut différencier l'individu ? Nous le verrons dans les futures vidéos que cet aucun autre, cette personne qui est tout le monde en fait, s'il n'existe pas, n'en est pas moins essentiel dans sa conception abstraite, image du visage parfait, car il nous permettra de nous donner les mesures standards à quoi il nous faudra nous référer. L'exagération, faire rire, choquer, étonner, sont la fonction même de la caricature. Sans exagération, il n'est pas possible de mettre en avant et donc de faire considérer ce qui caractérise l'autre. Ces particularités, vues objectivement, ne portent pas à rire ni à choquer. Ce qui va intéresser le dessinateur, c'est de mettre en avant les petits et grands défauts. Les personnes soucieuses de leur image font tout pour cacher ces défauts propres à le discréditer. Or, ces défauts, parfois vices, se cachent dans un visage, car ne dit-on pas qu'on porte sur ses traits son caractère. L'expression, outre l'exagération, il sera permis de faire rire avec une mise en scène de l'image. Proposer un personnage dans une attitude où sa particularité apparaît davantage. Ce pourrait être un sujet qui aime l'alcool ou qui est par trop soucieux de son apparence. Cette mise en situation sera ce qui donnera le plus d'expression. Porter le dessin par l'expression à considérer la personne dans ce qu'elle a de plus caché, mais paradoxalement, ce qui fait en elle le plus sens, telle est la mission de la caricature. L'humour. D'où vient qu'une image ou une situation nous fait rire ? Comme le dit le philosophe français Bergson, le rire ne s'apparente qu'à l'homme. Le rire est profondément lié à la vie sociale. Je cite « Il est aussi de l'homme tellement imbue de sa force et de son pouvoir. L'homme de pouvoir se croit souvent au-dessus des autres, ce qui l'empêche de prendre contact avec eux. » Ce sentiment d'immunité lui confère cette distraction dont parle si bien Bergson. L'homme, s'il est distrait, c'est parce qu'il est dépendant à ce quoi il s'identifie. Le fort, le bon, le juste, le vrai, le magnifique, qui ne sont, comme le dit Bergson, que des rêves. Ceci explique aussi pourquoi les politiques et les célébrités font l'objet de tant de caricatures, celles-ci révélant la plupart du temps la distraction du sujet. Sur ces réflexions, qui, je l'espère, vous auront intéressé, je vous remercie de m'avoir accompagné et je vous salue. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501